Je m'appelle Dominique, je suis peintre décoratrice. Je travaille pour des particuliers, je réalise des patines, des enduits décoratifs, des pochoirs. Je travaille également pour l'atelier décor de l'Opéra de Paris. Je suis aussi conseil en couleurs, où je travaille directement avec des particuliers et des architectes. J'ai été pendant 28 ans cadre sup dans différentes entreprises, différents secteurs. Je me suis rendue compte qu'il y avait des choses que je n'avais pas complètement réalisées. Je n'avais jamais vécu de mes mains. J'ai décidé de commencer une formation de peintre en bâtiment spécialisée en décor. À l'âge où en général on profite peut-être de ses acquis, j'avais envie de me découvrir autrement. J'adore la couleur. Pour moi la couleur c'est la vie, avec tout ce que ça peut comporter de violent, de subtil, de contrasté, d'harmonie. Donc à chaque fois que je fais un chantier, je propose des échantillons à mes clients. C'est là qu'on va pouvoir finalement définir le travail qui va venir et les techniques qui vont être utilisées. À l'Opéra de Paris, on utilise des techniques très différentes. On suit l'imagination des scénographes et l'envers du décor doit être aussi beau que le devant du décor. Il y a un lien entre ce que j'ai été avant, où j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup traduit des idées. Maintenant j'ai envie de traduire des émotions. Mon objectif c'est de travailler main dans la main avec des architectes, des particuliers et d'aller jusqu'au bout finalement de leurs propres rêves. On peut faire rêver les gens en faisant des fraises, des panoramiques. On peut aussi faire rêver en faisant un mur qui soit rempli de subtilités. Ce n'est pas tant l'art qui m'intéresse, c'est ce qui entoure les gens, c'est leur vie quotidienne. Ça a apporté un univers de rêve dans le quotidien, dans ce qui nous entoure. Dans la peinture en décor, il y a une partie aussi qui est très conceptuelle. Il y a bien évidemment une partie très manuelle et très physique. Il ne faut absolument pas laisser de côté parce que ce serait se tromper sur ce métier. Mais il y a aussi une partie de création. Il y a différentes façons de faire un onduit, il y a différentes façons de faire une patine. Plus on va loin dans l'expérimentation de la matière, de la couleur, plus on se réalise et le métier manuel rejoint le métier intellectuel. Finalement maintenant j'ai cette fierté de me dire ça c'est moi qui l'ai fait. Avec ce que je suis, avec un petit peu de matière, un petit peu de couleur, je produis quelque chose. C'est important de se dire que jamais rien n'est figé. Et finalement c'est ça qui est passionnant dans l'être humain. On croit avoir des limites et puis plus on va, on s'aperçoit qu'on peut toujours aller plus loin.